Chers amis, chers frères et sœurs, nous reprenons notre conversation sur l'horizon. L'horizon, ce rendez-vous d'amour quotidien avec le Seigneur. Et la dernière fois, je vous disais qu'il s'agit de se décentrer de soi-même pour entrer dans un dialogue en profondeur avec le Seigneur. Mais dialoguer, ce n'est pas si simple. Et on s'en rend compte dans nos rencontres habituelles avec d'autres personnes. On voit bien que ce n'est pas si évident d'être vraiment à l'écoute, vraiment décentré de soi-même pour écouter l'autre. Il faut bien reconnaître que nous sommes assez facilement égocentrés. En fait, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Dans la prière, parfois, nous racontons au Seigneur notre vie, qu'il connaît très bien d'ailleurs. Nous lui demandons de nous aider, de nous protéger, c'est bien. Ou nous lui demandons d'aider d'autres personnes que nous connaissons. Tout ça, c'est très bien, mais nous ne nous intéressons pas vraiment au Seigneur. Alors, dans l'horizon, on va s'efforcer de se tourner vraiment vers le Seigneur, de se mettre à son écoute, et du coup, de parler moins. On va apprendre à faire silence, même à entrer dans la contemplation. Alors, pour se mettre à l'écoute du Seigneur, eh bien, on peut évidemment lire et méditer un passage de la parole de Dieu, un passage d'Évangile, par exemple. On se plonge dans la scène, on contemple la façon dont Jésus parle, on se tait, la façon dont il se comporte, on peut imaginer aussi les pensées qui habitent son cœur. Évidemment, dans ce cadre, il ne s'agit pas de faire une étude scientifique de la parole de Dieu, ou d'élaborer, de vouloir élaborer de grandes idées spirituelles. Il ne s'agit pas non plus de préparer son homélie, si on est prêtre ou diacre. Il s'agit simplement d'être là. D'être là, de se mettre à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette parole ? Comment cette parole me rejoint ? Donc, vous voyez, la parole de Dieu va nourrir notre oraison. Et c'est important de lire la parole de Dieu aussi en dehors de l'oraison. Parce qu'en fait, dans l'oraison, peu à peu, on se sent poussé à mettre de côté la parole de Dieu pour entrer dans le silence. Et là, c'est comme si on allait au-delà de l'écoute. Il ne s'agit plus de se demander qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Il s'agit simplement d'être là avec Lui. Je suis là avec mon Dieu qui m'aime et que je cherche à aimer. Je suis là avec mon Dieu qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur. Et donc, vous voyez, dans l'oraison, on va apprendre à descendre en nous-mêmes, à descendre dans notre puits intérieur, ce puits qui est profond, comme dit la Samaritaine dans Jean 4, et là où se trouvent nos soifs les plus profondes, nos soifs d'eau vive, comme dit Jésus, là où le Seigneur veut nous rencontrer. Et donc, on est dans ce silence intérieur et le Seigneur permet qu'advienne alors, parfois, comme une suspension de la pensée. Tu es là, je suis là, je t'aime, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire de discours. Alors, ce silence intérieur, évidemment, surtout au début, il peut faire un peu peur, il peut donner le vertige, on se sent un peu dans le vide, ou alors on a l'impression qu'on n'y arrive pas du tout, au bout de cinq secondes, ça y est, on est parti dans nos pensées. Je dirais que ce n'est pas très grave. L'important, c'est peu à peu de laisser remonter la surface notre désir profond. Ce désir profond du cœur, que le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, résumé en disant, « Je veux voir Dieu. » « Je veux voir Dieu. » Oui, dans l'oraison, nous sommes tendus vers la rencontre avec le Christ. « Je veux te voir, je veux te connaître. » « Quel est ton secret ? » Un peu comme les deux disciples, vous savez, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, les deux disciples qui suivent Jésus, et Jésus leur demande, « Que cherchez-vous ? » Et ils répondent, « Où demeures-tu ? » On peut penser aussi dans l'évangile selon saint Marc, au premier chapitre, où on dit à Jésus, « Tout le monde te cherche. » Donc vous voyez, nous sommes vraiment tendus vers cette rencontre avec Jésus. Vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce silence intérieur n'est pas le résultat d'une technique, même s'il y a une forme d'apprentissage. C'est d'abord une grâce, c'est un don de Dieu. Mais évidemment, c'est un don de Dieu à accueillir. Je dirais, ce silence intérieur, il se situe comme au point de rencontre entre notre désir et le désir de Dieu. Et donc voilà, nous nous efforçons de demeurer dans ce silence intérieur, dans cette tension vers la rencontre avec Jésus. Et donc vous voyez, il y a un peu deux choses, deux aspects qui vont ensemble. Il y a la présence et l'absence. La présence, parce que le Seigneur est là, il est vraiment là, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un silence habité. Et puis en même temps, je ne suis pas dans le face-à-face. Je goûte la présence de Dieu, mais j'attends, je suis tendu vers quelque chose de plus grand. Je ne suis pas comblé. Je suis tendu, on pourrait dire, vers l'étreinte. Pour prendre une image, vous pouvez penser à un fiancé qui, après avoir fait un long voyage, arrive chez sa fiancée, et il arrive chez elle, il sonne à la porte, il sait qu'elle est là, il attend que la porte s'ouvre. vous voyez ce silence entre le moment où il sonne et le moment où la porte s'ouvre, c'est un peu ça l'horizon. Il est déjà dans la joie de la rencontre, mais la porte est fermée. Mélange de joie et d'attente. Alors si ce silence intérieur semble vraiment impossible, si décidément on est trop agité intérieurement, j'allais dire, ce n'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. À ce moment-là, on revient dans un dialogue intérieur avec Jésus, on peut aussi reprendre un passage de la parole de Dieu, et puis, un peu plus tard, on essaiera de nouveau d'entrer dans ce silence intérieur. Voilà. Alors peut-être vous allez me dire si on ne fait rien, si on ne pense à rien, si on ne dit rien, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada